bonjour à toutes et à tous très rapidement deux bons plans dans le commerce ça peut être utile j'ai galéré pour trouver un petit radiateur sans souffleuse du coup j'en ai acheté un avec souffleuse que je vais pouvoir offrir à quelqu'un et j'ai trouvé ce petit radiateur chez bricomarché et le roi merlin c'est pas un placement de produit mais parce qu'il ya vraiment des difficultés à avoir quelque chose de petit compact qui fonctionne très bien ça fait plusieurs mois que je l'ai et qui soit sans le bruit sans la souffleuse il fait 26 cm seulement de haut et de largeur et dans la profondeur vous avez à peu près huit centimètres donc il a 16 euros 90 et il fait entre 450 et 520 voile deuxième petit bon plan c'est une station météo qui vous donne l'heure la date qui sert de réveil et qui vous donne la température intérieure et extérieure vous avez un petit câble d'à peu près deux mètres avec la sonde de température que j'ai par exemple fixé sous le bas de caisse pour pas qu'il soit par exemple au soleil et qui est à 5 euros 15 je crois donc ça c'est chez bricomarché comme pour le radiateur bah j'ai eu des difficultés à en trouver j'ai été par exemple chez neuroto qui en vend beaucoup plus cher et sur commande donc je me suis dit pour améliorer la vie à bord pourquoi pas vous avez différentes couleurs voilà c'est super sympa parce que en un seul coup d'oeil j'ai ma température intérieure extérieure j'ai l'heure la date j'ai tout et c'est super pratique j'ai sur le feu pour la prochaine vidéo avec des astuces la banquette rabattable puisque je viens de la terminer j'ai viré la structure en acier pour tout refaire en allumage minimum et pour proposer cette idée d'aménagement avec les avantages et les inconvénients je vous remercie de votre attention et bonne route en quatre mois le couple se retrouve à la rue ce couple de trentenaires n'oubliera jamais ce mois de galère où il n'avait que leur voiture pour survivre les nuits glacées les morsures du gel une descente aux enfers qui a laissé des traces donc on prenait la couverture malgré comme vous pouvez voir c'est c'est vraiment fort fin pour se chauffer je mettais le chauffage à fond tac je vais laisser chauffer deux heures et quand nous avons tellement froid parce qu'il faut savoir qu'on économise quand même le gasoil je prenais ma couverture on était comme ça la plupart du temps le bloquer dans l'allumé c'est pas dangereux de mettre une détail dans le domaine bah si c'est dangereux c'est ça jamais été recommandé mais j'ai pas le choix c'est un instinct de survie il est évident ça se terminera un jour par un gouvernement mondial à mon sens l'humanité va ne va se diviser en trois catégories les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté à l'autre bout il y aura cinq à six milliards de de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville d'une ville à l'autre simplement pour trouver à manger et au milieu il y aura une catégorie centrale une sorte de classe moyenne qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme